Le sentier des zigzags Par une belle journée ensoleillée en ce début d'automne, je me mis en route pour une promenade que je croyais tranquille, au plat. J'avais des heures de libre devant moi, pas d'impératif. J'avais le temps d'être simplement dans la contemplation et le ravissement de cette journée. Alors que je marchais depuis une heure, au pied d'une montagne, le besoin de l'aggravir fut plus fort que mon raisonnement. Je me suis repris à arpenter le prochain sentier qui me mènerait au sommet. Je me sentais des ailes, portées, poussées, tirées, gravissant sans effort ni fatigue la pente raide. Je me retrouvais au sommet, contemplant avec ravissement l'étendue devant moi. Les sommets enneigés au loin, écoutant le bruissement du vent dans les arbres, réchauffés par la douceur des rayons du soleil. J'étais et n'étais pas tout à la fois. Je faisais un avec cette étendue, non séparée de la vallée, des montagnes au loin, de la brise ou de la douce chaleur du soleil, unie à l'immensité. Bien au-delà de ce que mes yeux voyaient, bien au-delà de ce que mes sens percevaient, un sang d'éternité. Le moment était alors venu de redescendre. J'ai suivi un autre sentier, le sentier des zigzags. Méandres sauvages, tantôt longeant la falaise, tantôt traversant les bois, petits sentiers étroits demandant à être présents. Que d'enseignements rencontrés, que d'interpellations durant cette marche. Par endroits, le chaos semblait régner, mais en fait, tout était ordonné. Les arbres tombés, déracinés, se trouvaient à la limite du sentier. De loin, il semblait barrer le chemin. De près, il n'en était rien. Cela m'interrogea alors sur les obstacles que nous pouvons rencontrer tout au long de la vie. à la manière de les aborder, de vouloir les éviter, de les contourner ou de se laisser guider dans une autre direction pour y découvrir des ressources inespérées, insoupçonnées. Plus je me laissais surprendre, plus je voyais les métaphores et décodais des parcelles de sagesse. jusque-là rester cachés. Il m'a paru très clairement que tous nous sommes invités à une forme d'ascension particulière. Tous nous sommes aussi invités à nous retirer du sommet tôt ou tard, sommet de la gloire, du progrès, de la jeunesse, de la vie. Nous avons tous des sommets à franchir et pourtant, ils sont différents pour chacun. Qu'un individu vive longtemps ou seulement quelques heures, quelques minutes, chaque âme accomplit son ascension. Chaque individu parcourt plus ou moins consciemment les étapes tout au long de sa vie. Innombrables que sont les opportunités d'apprendre, d'ouvrir sa conscience, son cœur au sens profond de la vie, à la sagesse qui l'anime, aux étapes franchies ou non, à la nature de l'esprit, à cette force qui pousse et tire, façonne, nourrie et guide. Cette force qui parfois nous porte, nous donnant des ailes et rendant tout facile, accessible, sans effort, et parfois, force que nous ne sentons plus. non pas parce qu'elle nous a quittés, non, mais parce que nous nous sommes détournés d'elle, croyons pouvoir faire sans elle, seule. Nous nous retrouvons alors tel un arbre sans racines, incapables de donner des fruits, incapables d'exister par nous-mêmes. Toutes ces réflexions prenaient vie sur ce sentier. La vie n'est-elle pas le sentier des zigzags ? ou la vie n'est-elle pas la vie n'est-elle pas pour ça ? ou